Parce que dans quand, si on a vu, sur une année, cinq fois de la viande, c'est tout ce qu'on a vu. C'était surtout de la flotte, des rues de la betterave, des fois qu'elles qu'il y en avait, hein, très liquide, tout volait, tout surnageait, des patates, c'était rare. Alors, au point de vue de la nourriture, on n'était pas gâtés, hein, mais on arrivait à survivre, bon, des fois on travaillait dans un champ, il y avait des pommes, on piquait les pommes, on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de piquer les pommes de terre, parce qu'il y avait des wagons entiers, des trains entiers de pommes de terre, il y avait un commando qui s'appelait cartouffle-commando, un commando de patate. Bon, on arrivait à piquer les patates, mais il fallait les faire, euh, chauffer, il fallait les faire, alors, on arrivait des fois sur certains chantiers, mais ça sentait les patates, et quand on piquait un gars à se faire cuire une patate comme ça, c'était quinze coups sur le derrière. Alors, quinze coups, c'était important, moi, j'ai eu quinze coups, mais plus, c'était dur, hein. Pourquoi ? Pourquoi c'est quinze coups ? Eh bien, les quinze coups que j'ai reçus, là, c'est pour une histoire de tabac. Il semble que je l'ai raconté, non ? Ça, c'était encore à Birkenau. Là aussi, j'ai dû le raconter. Bon. À Birkenau, il y avait le gars, le stupendiste, qui était après le capot, qui avait su, je ne sais pas comment, parce que je fumais, je l'ai su après, que j'avais organisé un peu de tabac. Et ce gars-là, avec les SS, puisqu'il y avait le trafic, avait dit, moi, je te procure du tabac. Parce qu'eux aussi, ils manquaient beaucoup de choses, hein. Le soir, quand je rentre du commando, il me fait, donne-moi ton tabac. Je lui fais, je n'ai pas de tabac. Il me fait, je sais que tu as du tabac. Je monte à la paillasse, je fouille, plus de tabac. Alors, je lui fais, viens voir, j'ai plus de tabac. Oui, tu ne veux pas me le donner ? Bon, tu es un homme mort, je vais le dire à l'OSS. Il lui dit au SS, et l'OSS lui dit, tu le punis, il aurait dû te le donner. Enfin, bref. Alors, lui, il m'a dit, l'OSS m'a donné ordre de te mettre 15 coups sur le derrière, avec un manche de pioche. Bon, 15 coups, c'est douloureux, mais on peut s'en sortir. Quand on sauvait 25 coups, c'était déjà limite, mais 50 coups, le gars, il s'était foutu. Donc, là, j'ai reçu les 15 coups sur le derrière. Mais moi, j'ai eu un copain qui en a eu 60. Attention, et puis, il faut savoir que quand on vous donnait les coups, il fallait les compter. Et si vous n'arrivez pas à compter jusqu'au bout, on recommençait à zéro. Alors, il y a des gars pour 10 coups, ils en recevaient 30. C'était pas un tarif uniforme, hein. Mais c'était comme ça. Alors, on pouvait vous donner ça de différentes manières. Il y avait une table incurvée où le gars s'allongeait dessus avec le derrière dehors. Alors, il y avait différentes manières de donner les coups. Où c'était un seul homme, où ils étaient deux. Alors, c'était un, deux, trois, quatre. Mais il fallait compter au rythme. Sinon, on recommençait. Ils avaient vraiment des trucs à eux, les SS. Le camp était empiré, on peut dire, les chemins, hein, deux fois par semaine. Parce qu'avec le piétinement de milliers de gars, ça se tasse à force, ça rentre dans la terre. Alors, ils empieraient les chemins de ronde, les chemins de passage entre les blocs. Et ils arrivent à trouver des pierres avec des pointes longues. Après, pour enfoncer ces pierres, on faisait passer une espèce de rouleau compresseur qui était un grand rouleau en pierre, qui arrivait à peser six, sept tonnes, qu'on tirait à quinze, vingt bonshommes pour niveler. Et là-dessus, les SS pour s'amuser, quand ils étaient neufs, nous faisaient faire du sport, ce qu'on appelait. Alors, il y avait différentes manières. Le plus beau, quand ça commençait à être nivelé, il nous faisait niveler par-dessus. C'est-à-dire, ils disaient, rollin, 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 on roulait là-dessus. Mais quand on roulait pas, on recevait les coups. Après, d'un seul coup, ils disaient, huppchen, on sautait comme les crabeaux. Après, ils avaient trouvé encore autre chose. Le truc qui les amusait le plus, le plus, c'était allonger et sauter comme les grenouilles. C'est ce qui les amusait follement. 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 Follement.